Le Zohar, il dit ici Alors le Zohar, il parle aussi de la vérité Mais avant d'expliquer le Zohar, je vous ai fait une petite préface La Gemara rapporte qu'il y avait une personne Qui a demandé une question à Rabbi Gamliel Il a dit, c'était un idolâtre Il a posé une question à Rabbi Gamliel Il dit, dis-moi, Dieu n'aime pas l'idolâtrie D'ailleurs, dans le 10 commandements, c'est écrit Tu n'auras pas un autre Dieu devant moi Alors la Gemara dit, devant moi Alors si ce n'est pas devant Dieu, est-ce qu'on peut avoir une idole ? Dit la Gemara, non, puisque l'Akashbucho est partout Alors partout, c'est devant lui Tu ne peux pas avoir un quoi dans le monde où Dieu ne se trouve pas Dieu est partout Alors ce idolâtre, il dit à Rabbi Gamliel Si Dieu n'aime pas l'idolâtrie, pourquoi il ne la liquide pas ? Pourquoi il ne se débarrasse pas d'idolâtrie ? Des idoles Comme en Egypte, qu'est-ce qui est arrivé en Egypte ? Le soir de la sortie, tous les idoles ont fondu En or, en argent, en bois, tout a fondu Tous les idoles des Égyptiens ont fondu Pourquoi Dieu ne fait pas un miracle ? Chaque fois que quelqu'un pose une idole quelque part, ça fond Il a dit, écoute, je vais t'expliquer quelque chose Tu sais que les gens idolâtres, ils pratiquent tout Il y a des gens qui se prosternent au soleil Il y a des gens qui prosternent à la lune Est-ce que moi je vais enlever le soleil du monde ? Comment ? On ne peut pas enlever le soleil du monde ? Il n'y aura pas de lumière, même pour le juste, il n'y aura pas de lumière Alors si je ne peux pas le faire pour une chose, je ne peux pas le faire pour d'autres choses Alors, Dieu laisse le monde se conduire comme il se conduit normal Et ceux qui sont les fauteurs, ils vont payer après le compte rendu Il lui a continué à poser une autre question Il lui a posé une autre question Dieu n'aime pas ce qu'on appelle les bâtards Bâtard, ça veut dire une femme mariée qui a trompé son mari Est tombée enceinte, elle a un bébé Ce bébé-là, qui est né, qui est conçu hors de son mariage avec son mari C'est un bâtard, mamzer La Torah est très stricte là-dessus Et la Torah dit que le mamzer ne peut pas se marier avec une juive Ou une bâtarde Une fille mamzer ne peut pas se marier avec un garçon juif Alors il lui a dit Si Dieu n'aime pas le mamzer Pourquoi il donne possibilité de conception à cette femme ? Normalement, ok Que ça ne réussit pas Pour comme ça qu'il n'y aura pas de mamzer dans le monde Il dit Le monde, il y a une machine qui s'appelle la nature Cette machine s'appelle Hateva Dieu ne va pas commencer à jouer Ah lui il a fait une faute Lui il a fait une faute Laisse le monde se conduire comme il se doit Et après les fauteurs, ils vont payer On va faire un compte rendu avec eux Ils vont payer Dieu ne va pas commencer à arrêter le Mais une chose Ceux qui sont sadiques Ils comprennent que Dieu se trouve derrière la nature Même s'il y a la nature Alors exemple La traversée de la mer rouge Qu'est-ce qui est arrivé ? Moshe Il brise les lois de la nature La mer elle coule Et lui il a brisé la mer Il y avait douze ouvertures Que les douze tribus passent Ok Il y a plein de choses qui sont arrivées comme ça L'agmara dit par exemple L'agmara dit Rabbi Hanina Ben Dosa Il était prêt pour sortir Un grand sadique dans le Talmud Il était prêt pour sortir Pour la prière de vendredi soir Il voit sa fille en train de pleurer Il dit Qu'est-ce que tu as ? Il dit Papa je me suis trompé On ne peut pas maintenant réparer Il dit qu'est-ce que tu as fait ? Il dit Au lieu de remplir le lampion avec de l'huile J'ai mis du vinaigre Aller alors ? Il dit Papa Je n'ai pas le temps de changer Parce que ça va prendre Les Shabbats sont rentrés Ça veut dire Je ne vais pas allumer les bougies ce Shabbat Il dit Ma fille allume Il dit Papa c'est du vinaigre Il dit Pourquoi tu me parles du vinaigre ? Qui était qui t'a dit que l'huile doit allumer ? C'est lui qui a donné La nature de l'huile pour allumer Il donnera aussi la nature Au vinaigre d'allumer Allume Elle a allumé le vinaigre L'agmara dit Il est revenu de la synagogue Les bougies étaient allumées Il a fait tout le Shabbat Les bougies sont restées allumées Il a fait Avdallah sur la bougie Il lui a dit Ma fille Si tu crois Qu'Hachem peut tout faire Il n'y a pas les lois de la nature Ça n'existe pas Oui Le monde se conduit par la nature Mais Le tzadik Il brise Il a la possibilité de briser les lois de la nature S'il croit qu'Hachem est derrière le Seine C'est pour ça qu'on dit La nature En hébreu on le dira Hateva Hateva En valeur numérique 86 Comme le mot Elohim Le mot Elohim C'est Hateva Ça veut dire que Hachem se cache Derrière cette nature Pour la briser quand il veut Intervenir quand il veut Ok Maintenant Maintenant on va Qu'est-ce qu'il dit Rabi Chia Rabi Chia il dit Dieu il aime la vérité Ok Et il dit ici Qu'il a créé des lumières Des grandes lumières Barakia Dans le ciel il a créé le soleil La lune Les étoiles Il dit ici Ceux qui pratiquent l'idolâtrie Qui sont Tipchim Qui sont des sceaux De croire dans le soleil Quand Dieu Il a créé le soleil Et de croire dans la lune Quand c'est Dieu Qu'il a créé la lune Qu'est-ce qu'il disait Comment les gens sont Devenus idolâtres Ils ont dit Non Est-ce que tu peux Toi comme un paysan Aller parler au roi Est-ce que tu peux Aller parler à un roi Non Qu'est-ce que tu fais Tu parles au ministre Alors ils ont dit On va parler au ministre Qui va transmettre au roi Alors au début Il dit le maïmonite Les gens priaient au soleil Et ils demandaient au soleil Fais rentrer notre prière Chez Dieu Après ils ont oublié Le concept Alors ils ont commencé A adorer carrément le soleil Ils ont pris le soleil Comme leur Dieu Il dit ici le soir Et ils comprennent pas Que c'est rien que C'est rien que Serviteur de Dieu Le soleil La lune Tout ça c'est Serviteur de Dieu Alors il dit ici Dieu ne va pas Exterminer Ni le soleil Ni la lune Il va laisser le monde Se conduire comme il se doit Et après Ce fauteur Ils donneront Le compte rendu Mais Le émette Dieu il aime la vérité Alors il va montrer Le émette A la fin du temps Il va montrer à tout le monde La vérité Il va montrer à tout le monde Que c'était rien que Des serviteurs de Dieu Ils vont comprendre Mais ceux qui ont fauté C'est ça Ils vont Devraient donner le compte rendu Le reste On croit Du système Qui s'appelle nature C'est pour ça Qu'on a étudié la semaine dernière Puisque la nature existe Tu ne peux pas sortir dehors Quand il fait moins 20 à 100 manteaux Et Bezrat Hashem Qu'est-ce que c'est Bezrat Hashem ? Bezrat Hashem Il fait froid Dieu il a fait froid Et il t'a dit Il faut que tu te vêtises Comme il faut Il faut que tu te vêtises Comme il faut Alors il faut que tu respectes La loi de la nature Mais des fois On veut être Au-delà de la nature Baruch Adonai Léon Lam Amen